Ça fait 20 mois, ça se sent. Vous ne trouvez pas ? Ok. Cette semaine, au groupe de maison, pendant le temps de louanges et le temps de prières qu'on a eues, je crois, je pense, je suis même sûr, je suis même certain, que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé à un moment donné, puis il m'a parlé d'Élie, puis moi je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur voulait tout le temps me parler d'Élie, 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 d'Élie. Et c'était vraiment étrange, c'était vraiment bizarre, parce que c'était un nom qui revenait tout le temps, tout le temps, Élie, Élie. Et je crois qu'il m'a donné un peu l'explication de ce nom, parce que je pense que certains d'entre vous, vous connaissez Élie dans la parole. Élie, c'est celui qui a été nourri par les corbeaux. Élie, c'est celui qui a affronté les prophètes de Baal et qui les a massacrés joyeusement. Élie, c'est celui qui a fait en sorte que la pluie ne tombe pas pendant trois ans sur tout le territoire d'Israël, etc. Donc Élie, c'est un homme qui était proche de Dieu. Et j'ai repensé à cette période qu'on traverse encore. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'Élie, finalement, ce n'est pas juste le prophète, ce n'est pas juste celui qui accomplit les miracles de la part du Seigneur, c'est aussi celui qui transmet un manteau, celui qui transmet un relu. Et en fait, c'est en lien avec la personne d'Élisée qui va le suivre. Élisée, il a cette intuition extraordinaire, c'est qu'il sait que son maître va être enlevé. Il sait que son maître va partir, qu'Élie va être rappelé par le Seigneur. Et il dit, je veux être là quand tu vas partir, parce que ce que tu as, je veux le recevoir. Il va même tellement loin dans sa demande qu'il va dire, ton esprit, c'est bien, c'est extraordinaire, mais je veux avoir le double. Je veux avoir une double part de ton esprit. Et donc, il va accompagner Élie dans son dernier voyage. Et dans ce dernier voyage, on va essayer de le distraire. Il y a d'autres prophètes, même des prophètes qui viennent et qui disent, est-ce que tu sais que ton maître aujourd'hui va être enlevé ? C'est des prophètes, donc ils ont le Seigneur qui leur parle. Et lui, il dit, mais je m'en fous, laissez-moi aller avec lui. Laissez-moi aller avec lui, laissez-moi aller avec lui. Et donc, il l'accompagne jusqu'au lieu où il va être rappelé par Dieu. Et Élie lui dit, ce que tu demandes, une double portion de mon esprit, c'est super compliqué. Mais si tu me vois partir, si tu me vois partir, alors le Seigneur va exaucer ta demande. Et c'est effectivement ce qui se passe, même au dernier moment, si vous lisez le texte biblique, même au dernier moment, le Seigneur, il envoie des chars de feu avec des chevaux et tout. Moi, je le dis pour le distraire, encore une fois. Pour le distraire, encore une fois. Pour voir quelle est la profondeur de sa demande. Pour le tester un peu, il envoie ce char de feu avec les chevaux qui sont là. Et puis, Élie est emmené, dit la parole, dans un tourbillon. Et Élisée le voit. Et Élisée reçoit de la part de Dieu ce qu'il a demandé. Et j'ai repensé à ce texte parce que dans le Nouveau Testament, il est aussi question d'Élie par rapport à Jean-Baptiste. Jésus, un jour, il va faire une déclaration au sujet de Jean-Baptiste qui est extraordinaire. Il dit « Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert ? » « Un homme vêtu de beaux vêtements, tout ça ? » « Qu'est-ce que vous êtes allé voir, un roseau agité par le vent ? » « Non, moi je vous dis que parmi les fils de l'homme, il n'y en a aucun qui a été plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que lui. » « Je vous le dis, c'est la vérité, c'est Jésus qui dit, je vous dis, c'est la vérité, il est Jean-Baptiste, l'Élie qui devait venir. » Élie, c'est celui qui transmet un manteau. Élie, c'est quelqu'un qui va nous aider, moi je suis persuadé, à entrer dans une nouvelle saison. Ça fait un bout de temps qu'on a ce truc là-devant. Mais il va nous aider à entrer dans une nouvelle saison. Et je vais vous le dire de manière très claire ce soir, je ne sais pas de quoi cette saison sera faite. Je vous le dis honnêtement, je ne sais pas ce qui est devant nous. Je sais une chose, même deux, c'est que le Seigneur nous fait entrer dans un temps de transition. C'est un peu comme le temps qu'il fait, vous voyez dehors, les oiseaux chantent encore, le soleil brille encore, mais le matin il fait déjà frais, on sait que l'automne est là. Même s'il y a du soleil, même s'il fait chaud, on sait que l'automne est là et puis on va commencer à chauffer nos maisons, tout ça. C'est une période de transition, ce n'est pas encore vraiment l'automne, il n'y a pas encore les feuilles qui tombent des arbres, il n'y a pas encore les châtaignes qui tombent, enfin tout ça. Mais on sait que c'est déjà quelque part là, sans être vraiment là. Et je suis persuadé que le Seigneur, il nous fait passer par ce temps-là, qui est un temps de transition, d'une saison à une autre. Et en même temps, il nous appelle, les uns et les autres, à être transformés par lui. Un temps de transition, et j'ai envie de prendre ce terme qui est un terme biblique, un temps de métamorphose. Et ce qui va nous aider, c'est comprendre, je crois qu'on est dans ce temps-là, c'est de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et ça m'a été quelque part redit, ou je l'ai relu dans la plume, ou sous la plume de l'apôtre Paul, quand il dit dans la lettre aux Philippiens, « Soyez attirés par les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » « Attachez-vous aux réalités qui sont en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Et je crois que le Seigneur veut nous emmener dans un temps où il faut que nous apprenions à vivre, non pas de en bas vers en haut, mais que nous apprenions à vivre de ce qui est en haut pour que nous le recevions en bas. Il faut que nous apprenions à vivre, non pas du présent en préparant l'avenir, mais il faut que nous vivions de l'avenir pour l'amener jusqu'au présent. Vous voulez que je sois plus simple ? Il faut qu'on apprenne à nager à contre-courant. Il faut que nous apprenions à nager à contre-courant. Ok ? Je repensais à Isaïe 60. Isaïe 60 dit « Lève-toi, brille ! » Qui c'est qui a envie de se lever et de briller ? « Resplendis, lève-toi, brille ! Resplendis ! » Ta lumière est en train de poindre, ta lumière est en train de jaillir, et il rajoute, et pourtant, les ténèbres recouvrent la Terre. Et nous, on considère souvent les ténèbres qui recouvrent la Terre comme un phénomène qui est assez négatif. Les ténèbres, c'est ténébreux, quoi. Je veux dire, c'est obscur. C'est une révélation. Les ténèbres, c'est noir. En réalité, quand vous regardez le texte hébreu, ce n'est pas tellement l'obscurité, la nuit noire, mais c'est plus le brouillard. Et je crois qu'on est vraiment dans ce temps-là. On est dans un temps de brouillard. On est dans un temps d'incertitude. Et c'est dans ce temps d'incertitude que le Seigneur vient poindre sa lumière. Moi, j'aime ça. Le matin, quand vous partez en voiture et que le brouillard descend, le premier truc que vous faites normalement, c'est que vous allumez les antibrouillards. Le Seigneur, il est en train, je crois, d'allumer les antibrouillards pour nous aider à deviner, à trouver notre chemin. Et je le redis, je ne sais pas de quoi cette nouvelle saison, de quoi elle va être faite. Je n'en sais rien du tout. Et en même temps, je sais que si nous sommes dans ce temps de transition et dans ce temps de métamorphose de nos propres vies, il ne faut pas qu'on aille trop vite. Il ne faut pas qu'on aille trop vite. Vous savez que les technologies, aujourd'hui, nous permettent de regarder un bébé dans le ventre de sa maman. Quand notre petit-fils était encore dans le ventre de sa mère, ils ont fait une échographie en couleur, en 3D. Et quand j'ai vu la photo, il avait, je ne sais pas, 3-4 mois, j'ai dit, « Waouh ! Mais il me ressemble ! » Et j'ai montré la photo de l'échographie à un de... Pas trop de gens, hein ! Il y en a un qui m'a dit, « Waouh ! Mais il a tourné ! » Ce qui, d'ailleurs, s'avère être tout à fait exact. Et c'est quand même extraordinaire, parce que tu vois déjà le petit être qui est formé dans le ventre de sa mère, mais en même temps, il n'est pas complètement formé. imaginez qu'elle est accouchée, malheureusement, à 3-4 mois, on aurait reconnu Thierry, miniature. Mais il n'aurait pas été dans son plein potentiel. C'est logique. Il n'aurait pas été viable. Comprenez ce que je veux dire ? Si on va trop vite ou si on force les choses, on risque de passer à côté de ce que le Seigneur veut nous montrer. La métamorphose de nos propres vies, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et plus le temps passe, et plus je réalise qu'il est nécessaire pour nous d'accepter que le Seigneur travaille en nous aussi lentement. Parce que s'il travaillait trop vite avec nous, je crois qu'on ne le supporterait pas. Je crois qu'on aurait du mal. Et je crois que dans ce temps de transition et en même temps de transformation de notre propre vie, il faut qu'on accepte de se poser à nouveau la question. Et je me la pose à moi, je la pose à nous, mais je vous invite aussi à vous la poser à vous-même. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons ? Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Et je le dis à la fois de façon spirituelle. Et je le dis aussi de façon toute terre à terre par rapport à nos propres vies. Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Et je crois que c'est une question que le Seigneur nous invite à nous poser. Pourquoi ? Parce qu'il y a une saison pour tout. Alors c'est dans la Bible aussi, il y a un temps pour tout. Mais il y a une saison pour tout. Il y a une saison où il faut aussi qu'on accepte de laisser des choses derrière nous pour entrer dans le nouveau, dans le neuf. Il ne faut pas qu'on renie l'ancien. Mais il faut qu'on accepte d'entrer peut-être dans le nouveau que Dieu prépare pour nous et de laisser un certain nombre de choses derrière nous. Vous savez pourquoi ? Parce que l'ancien, le vieux, l'habituel, le traditionnel, le connu, ça nous emmène dans une forme de confort. Et pire encore, ça canalise le mouvement que Dieu fait. On sait comment ça fonctionne. Une veillée de louange, je sais comment ça marche. On chante, on prie, on écoute et on rentre. C'est des chemins connus. C'est des trucs qui sont canalisés et parfois, spirituellement, je crois qu'on est comme ça, enfermé dans l'ancien. On a franchement longtemps hésité à refaire une veillée de louange parce qu'on s'est dit est-ce que c'est le moment de... Est-ce que c'est ça que Dieu veut ? Et honnêtement, je me pose encore la question ce soir. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Alors évidemment, on peut toujours dire tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Heureusement d'ailleurs. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Imaginez qu'Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches, ils ont connu Dieu, ils ont marché avec lui, ils ont construit des hôtels. Et à un moment donné, Dieu, il dit les hôtels, c'est bien, mais un tabernacle, c'est mieux. Imaginez, le peuple d'Israël, ils ont l'habitude de voir Dieu sur un hôtel ou de le servir sur un hôtel et Dieu, il leur dit maintenant, il faut autre chose, il faut construire une tente. Ils construisent une tente et Dieu se manifeste dans la tente. Et puis après, après la tente, pendant des siècles, ça a duré cette histoire-là, ils ont trimballé la tente avec eux, partout. Et puis à un moment donné, il y en a un, il a une idée de génie inspirée par le Saint-Esprit. Bah Dieu, on va lui construire une maison. Et alors David, il dit, waouh Seigneur, c'est bien que moi j'ai un grand palais, mais toi, tu mérites mieux que ça, tu mérites mieux qu'une tente, je vais te construire un temple. Et Dieu, il dit, ok, pas toi, ton fils, mais ok, je vais construire le temple, tu vas construire le temple pour moi. Dieu était là. La tente, elle est passée où ? Aux oubliettes. Tu n'en as plus besoin. Tu n'en as plus besoin. Vous savez, Jésus, à un moment donné, les disciples, ils sont avec lui et ils disent à Jésus, regarde ce magnifique temple, le temple d'Hérode, il est beau, il est extraordinaire. Jésus, il leur dit, moi je vous le dis en vérité, il ne restera pas de ce temple pierre sur pierre. Pourquoi il dit ça ? Ce n'est pas juste parce que le temple sera détruit par les Romains plus tard, mais il dit ça parce qu'il a une autre perspective. Le temple, il ne sert plus à rien aujourd'hui. Le temple, c'est nous. Nous devenons l'habitation de Dieu sur la terre. Alors, il y a des choses anciennes qu'il faut laisser derrière pour pouvoir entrer dans le nouveau. Moi, j'ai réalisé que quand on a commencé à construire des voitures, on s'est posé la question si c'était vraiment utile. On s'est posé la question si la voiture c'est vraiment utile. Et aux Etats-Unis, ils se sont vraiment posés très gravement la question, est-ce qu'il faut abandonner le cheval pour prendre la voiture ? Et ils n'étaient tellement pas sûrs que c'était la bonne chose à faire qu'ils ont même organisé des courses entre les chevaux et les voitures pour voir qui était le plus rapide. Mais je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a une réalité qui est là. C'est que quand ils ont commencé à produire des voitures, rien n'était adapté, il n'y avait aucune structure pour les voitures. Il n'y avait pas de routes pour les voitures, il y avait des routes pour les chevaux. Il n'y avait pas de garagiste, il n'y avait pas de mécanicien, il n'y avait pas de garage, il n'y avait même pas de station-service. C'est un peu comme la voiture électrique aujourd'hui, on se dit « Oh, mais ce que... » C'est exactement le même questionnement. Aujourd'hui, se dire une voiture contre un cheval, c'est une question stupide, mais à l'époque, c'était une question importante. Est-ce qu'il faut qu'on abandonne le cheval pour entrer dans un truc qui fait du bruit et qui pue ? Vous savez pourquoi les routes en Angleterre sont parfois tellement étroites ? Il y a une raison. Alors qu'aux États-Unis, tu peux rouler sur des autoroutes à huit voies sans aucun problème. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, tout était adapté, pas à la voiture, mais aux chevaux. Et que c'est difficile de déplacer des structures, les élargir, tu ne peux pas faire disparaître des maisons, tu ne peux pas pousser des châteaux, tu ne peux rien faire. Aux États-Unis, ils avaient compris le truc. Ils ont construit d'abord la structure, enfin d'abord l'autoroute et après les structures. Et je crois que le Seigneur, il nous conduit dans ce temps-là où il faut que nous acceptions d'être en transition sans savoir vraiment ce qui est devant. Et en même temps, nous sommes invités à lui demander, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour nous ? Qu'est-ce que tu veux pour moi ? Qu'est-ce que tu veux pour ma propre vie ? Relisez Acte 15. C'est un chapitre extraordinaire des Actes. Acte 15, c'est l'Évangile qui est arrivé chez les païens et puis ceux qui étaient juifs d'origine et qui se sont convertis à Jésus, ils ont eu un problème. Ces gens-là qui ont appris à connaître Jésus, c'était des païens, ils n'étaient pas circoncis. Tous les autres chrétiens d'abord, c'était des juifs qui s'étaient convertis à Jésus, qui avaient reconnu Jésus comme leur Messie. Et puis voilà qu'il y en a d'autres qui font la même expérience, qui rencontrent le Seigneur, qui sont remplis du Saint-Esprit et puis, c'est un problème pour eux. Mince ! Ces gens-là, ces gens-là, ils ne sont pas circoncis. Ces gens-là, ils ne connaissent rien de Moïse, ils ne connaissent rien de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Noms, de la Tyronome, de toute la Torah, ils ne connaissaient rien du tout. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Je ne sais pas si on réalise ça, le questionnement que ça a été pour eux. le problème que ça a été pour eux. Comment on va intégrer dans le corps de Christ des gens qui ne sont pas comme nous ? Comment est-ce qu'on peut accepter quelque chose d'autre que ce que nous connaissons ? Et ils ont dû travailler la chose. Je crois que le Seigneur aussi, aujourd'hui, il nous demande de travailler la chose. De quoi demain sera fait ? C'est quoi la vision que nous avons de notre propre vie ? Quelle est la vision que nous avons de notre propre travail ? La vision que nous avons de notre appel ou de notre ministère ? Paul, il dit « Je fais une chose ». Et il dit ça à la fin de sa vie. Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel de Dieu en Jésus. Avant, il y avait une expression qui disait « Nous devons honorer le passé, vivre dans le présent pour préparer le futur ». Qui c'est qui est d'accord avec ça ? Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut honorer le passé, il faut vivre dans le présent, parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. On n'est pas au ciel encore. Il faut préparer le futur, oui, c'est vrai. Mais je crois aussi qu'il faut que nous apprenions à vivre à partir de ce que le Seigneur va nous montrer. Amen. vivre à partir du futur et pas juste vivre le présent pour préparer le futur. Il y a un verset qui dit que sans vision, le peuple meurt. Alors, quelqu'un a rajouté « Un homme sans vision, c'est un homme sans avenir ». C'est un homme sans avenir. Et un homme sans avenir, c'est un homme qui est tourné vers le passé. Et je crois que c'est profondément vrai. Si on n'a pas de vision, on n'a pas d'avenir. Et si on n'a pas d'avenir, on est tourné vers le passé. Et je terminerai juste avec ces deux versets des proverbes. Moi, je vous inviterai vraiment à les lire de temps en temps, c'est intéressant, les proverbes. Proverbe 24, verset 3, et 4, dit la chose suivante. « C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. » Vous voulez que je répète ? C'est écrit, vous pouvez relire chez vous, proverbes 24, 3 et 4. « C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. » La connaissance dont il est question ici et la sagesse dont il est question ici, ce n'est pas ce qui est là-dedans. C'est ce qui est là-dedans et que le Saint-Esprit nous montre. Ce sont des hommes sages remplis du Saint-Esprit qui sont capables de construire des maisons, de construire leur famille, de construire leur pays même. construire leur pays même. Est-ce qu'on veut accepter de laisser les vieux manteaux pour revêtir le nouveau que le Seigneur veut nous donner ? Je n'attends pas de réponse ce soir. Je vous le dis, c'est la même question que je me pose à moi. Est-ce que je veux laisser le vieux manteau pour prendre le nouveau que le Seigneur me tend ? Amen. Je propose juste de vous lever. juste laisser le Saint-Esprit venir descendre. Je prie, Seigneur, que dans ce temps un peu particulier de transition, d'un entre-deux, d'un pas dans le passé, d'un pas dans l'avenir, et en même temps les deux pieds dans le présent, je veux te demander, Saint-Esprit, que tu viennes nous parler. et la question que tu m'as posée, tu me la poses à chacun ce soir aussi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Et puis, il y a tellement de paroles, de versets dans la parole qui nous parle de laisser le vieux et d'entrer dans le nouveau. Il y a ces textes qui disent qu'on ne peut pas coudre un vêtement neuf ou un morceau de vêtement neuf sur du vieux parce que ça ne tient pas. Ces textes qui disent qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Je sais une chose, Seigneur, c'est que je ne vais pas regarder dans le rétroviseur en me disant que c'était bien c'est bien derrière. Mais je vais regarder en avant. Et pour ça, j'ai besoin, comme chacun d'entre nous, besoin que tu parles, besoin que tu te révèles, besoin que tu nous donnes une vision claire, besoin que tu tu nous donnes d'entrer dans les œuvres que tu as préparées pour nous d'avance puisque tu connais déjà tout et que nous acceptions là où il faut de laisser derrière nous ce qu'il faut laisser derrière. je sais que pour chacun d'entre nous, il y a un manteau qui est prêt. C'est un nouveau manteau. C'est un nouveau manteau. Et il est prêt pour chacun de nous. Il est prêt pour chacun de nous. et le Seigneur nous invite, nous demande, nous nous invite à nous asseoir pour réfléchir. Vraiment pour réfléchir. Si on est prêt à laisser le vieux manteau, même s'il est tout beau, pour prendre le nouveau. Je te demande, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce soir, pour chacun d'entre nous ce soir, dans ce temps de brouillard, de ténèbres, de... 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 voilà. De ce qu'on peut ressentir les uns et les autres, d'incertitude. Que tu nous donnes de voir ta lumière qui brille dans les ténèbres. ta lumière qui brille dans le brouillard. Et j'ai envie de te dire, Seigneur, aussi, avec mes frères et sœurs, que je ne vais pas y aller tout seul. D'abord, parce que tout seul, ce n'est pas drôle. et j'aimerais bien qu'on puisse y aller ensemble. Là où tu veux nous emmener, là où tu veux nous conduire. alors viens et parle-nous. On veut abandonner les craintes, les... les peurs qui peuvent nous habiter, laisser derrière nous les choses qui sont des boulets à nos pieds, pour recevoir de toi le vin nouveau, un nouvel élan, une nouvelle vision. Dans le nom de Jésus. Amen.